They had a dream. L'ancien banquier d'affaires devenu ministre de l'économie Emmanuel Macron et ses amis de la grande industrie en rêvaient. Mais ils vont devoir y renoncer. Le secret des affaires va être retiré de la loi Macron. Le 26 janvier a débuté à l'Assemblée nationale l'examen de la loi Macron consacré à la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. L'un de ses articles prévoyait d'introduire dans le Code du commerce la notion demandée depuis longtemps par les dirigeants économiques français. Le secret des affaires. Pour mieux les protéger de l'espionnage industriel, quiconque aurait pris connaissance ou divulgué une information protégée aurait pu être puni. 3 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Et même 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende si on est sur les intérêts économiques supérieurs de la France. On peut penser que ça concerne par exemple le nucléaire. Si la loi évoquait l'exercice légitime de la liberté d'expression et d'informer et autorisait la divulgation de faits illégaux, elle restait floue, notamment au sujet de la nature des informations à ne pas révéler. Cette loi va créer une zone grise, une zone d'incertitude. Cette imprécision risquait de laisser place à de nombreuses interprétations et à des procès que certaines entreprises n'auraient sans doute pas hésité à ouvrir à l'encontre de ceux qui auraient voulu mettre en lumière leur stratégie commerciale, injuste et sans éthique, bien que légale. La jurisprudence serait venue clarifier tout cela, mais en attendant, il restait à espérer que les lanceurs d'alerte et les médias ne s'autocensurent pas devant de tels dangers juridiques. Il est tout à fait probable que si cette loi avait existé il y a plusieurs années, il n'y aurait pas eu l'affaire Mediator, il n'y aurait pas eu l'affaire plus récemment de le système d'évasion fiscale de la banque UBS, il n'y aurait pas eu les affaires Big Malion également probablement. Nous avons une obligation en tant que citoyens d'alerter les uns les autres, d'alerter les médias, d'alerter nos députés sur le danger que représente cet amendement sur le secret des affaires. Le gouvernement, face à l'émulation citoyenne et médiatique, a finalement décidé de ne pas légiférer sur le secret des affaires, pour l'instant.